Bien, est-ce que t'es prêt à nous lire ton livre? Ouais. Parfait, on t'écoute quand t'es prêt. Bonjour, je m'appelle Théo Mercier et aujourd'hui je suis contente d'être là pour vous lire un extrait d'un livre que j'ai bien aimé qui se nomme El Capuchi, l'effroyable chasse aux vœux. Il a été écrit par Pascal Richard et Alexandre Pourteau. Les illustrations sont de Baptiste Asalem. Et j'aime beaucoup ce livre parce que les personnages sont un peu bizarres et très drôles et absurdes. Donc j'espère que vous allez aimer ça. Bonne écoute. Par une belle journée de printemps, El Capuchi décide d'aller cueillir des champignons dans les bois. Chanterait les trompettes de la mort et truffes, la nature se montre généreuse aujourd'hui. Son panne est bien remplie et il retourne chez lui avec une seule idée en tête. Faire une omelette géante avec tous ses champignons. Vêtu de son tablier préféré, le cœur léger, il sort ses ustensiles et se met à chanter. Comme c'est bon les champignons. Avec les oeufs, c'est un magasheur. Comme c'est bon les champignons. Ça fait du bien. Convaincu d'être un grand chef cuisinier, El Capuchi casse des oeufs, puis il mélange les jaunes et les blancs avec du lait, du poivre, du ketchup, du vinaigre, de l'ail, de la ciboulette, à l'ouette. Lorsque soudain, il s'arrêtait. Nom d'une poule, dans quelques jours, ce sera paquet et les enfants adorent paquet. Et si j'organisais ma propre chasseuse, une chasseuse fantasmagorique, une effroilable chasseuse. C'est vrai, on occasionne un or pour tendre un nouveau piège aux jeunes femmes. C'est parti, mon piqui! El Capuchi s'installe immédiatement à sa table à dessin. Au premier état, produire des affiches afin d'inviter tous les enfants à son extraordinaire chasseuse. Super chasseuseuse. Quand, le dimanche de Pâques à 10h. Ou, rendez-vous au parc des érables. Grand-Prix, un oeuf géant de 20 mètres de haut, tout en chocolat et rempli de bonbons. Au moins 25 petits oeufs par enfant garantis. C'est sauf qu'avec ça, les enfants vont tomber dans les panneaux. Que vrai petit génie, mon El Capuchi! La nuit suivante, alors que tout le monde dort, El Capuchi placate ses affiches multicolores partout dans la ville. Évidemment, le lendemain matin, tous les enfants tombent sous le charme. Oh! Ah! Wow! Partout, on ne parle que de ça. Entre frères et sœurs, dans la cour d'école, à la garderie. C'est le sujet de l'heure. Ma soeur m'a dit qu'il y aurait aussi des feux d'artifite. Et il parait qu'il va y avoir des oeufs au nord. Je crois même qu'il va plévoir des chocolats! Libri l'intrigué. Les enfants ne rêvent plus qu'à cette incroyable chasse au coucou. Pendant que les enfants rêvent, El Capuchi et lui travaillent. Le roi des méchants semble désormais obsédé par une seule chose. Les poules! Merci de m'avoir écouté! Merci! Merci Théo!